Un architecte disruptif, on a une porte-parole de la nature en ville, on a un créateur d'oasis urbaines, et enfin on a un hacker de la ville que vous allez découvrir bientôt. Donc moi-même, je m'appelle Bruno Lost, je suis président d'un bureau d'études qui s'appelle Indigo et qui intervient pas mal dans l'aménagement urbain, et je suis également président d'une association qui s'appelle EcoQuartier.fr et qui est un lieu de débat et d'échange sur la ville et son avenir. Mais je ne suis pas là du tout pour parler de moi, je vais parler un tout petit peu de la ville avant de donner la parole aux intervenants. Donc cette question effectivement durable-vivable, on est dans le cadre de la COP21, on est sur une journée particulière puisqu'il y a aujourd'hui 1000 maires qui ont été invités par Anne Hidalgo à l'hôtel de ville de Paris pour mettre en avant l'engagement des maires dans la solution pour limiter l'impact sur le climat. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, les villes dans lesquelles habite un peu plus d'un habitant sur deux, qui est responsable d'une part très importante dans nos émissions de gaz à effet de serre et d'autres problèmes, cette ville est à la fois un problème mais elle fait aussi peut-être partie de la solution puisque c'est un échelon où effectivement il y a une capacité d'action qui est importante sur notre environnement et sur notre manière de le vivre. Donc la ville effectivement, on peut la comparer depuis le début de nos sociétés humaines à une espèce d'ogre qui en fait dévore des quantités de ressources, que ce soit des matériaux, des aliments, de l'énergie, de l'information et qui malheureusement recrachent de l'autre côté sous forme de pollution d'hiver, sous forme de gaz à effet de serre qui est le sujet de la COP d'aujourd'hui mais aussi d'autres polluants gazeux, des polluants liquides, des déchets solides. Et on est plutôt dans une espèce de logique de tube qui en fait absorbe d'un côté, recrache de l'autre avec peu d'autonomie en termes de production locale et peu de recyclage ou de réutilisation au niveau de tous ces flux. Donc ça c'est un point effectivement où la ville doit aujourd'hui changer, changer pour être moins dévoureuse de ressources et moins impactante sur l'environnement. Maintenant la ville elle a aussi un autre problème parce qu'on n'est pas seulement des gens qui travaillent sur des flux et sur des indicateurs. Les gens viennent en ville pour trouver du boulot mais aussi pour y trouver ce qui fait l'intérêt des villes depuis que l'homme a créé la civilisation urbaine. C'est en fait ce lieu de rencontre improbable où en fait on va justement se frotter par hasard à des gens qu'on ne connaît pas et avec une diversité de rencontres qui va nous apporter d'autres richesses que les richesses matérielles. Et cette ville là aussi aujourd'hui elle souffre. Elle souffre dans le sens où on assiste à une privatisation de plus en plus importante des espaces publics. On voit des quartiers entièrement privés. On a tout un tas de dispositifs qui aujourd'hui sont plus là pour augmenter la productivité économique. On parle de rentabilité du mètre carré de rue ou de place d'espace public. Est-ce que c'est cette ville là que l'on veut ? Je pense que ce n'est pas celle qu'on défend. Ce n'est pas celle qu'on défend à Paris en tout cas depuis quelques semaines par rapport à ce qu'on a vécu. Donc tout l'enjeu il est effectivement à ce niveau là. C'est un enjeu extrêmement difficile. C'est comment on peut arriver à préserver ce qui fait cette qualité de ville et de vie qui nous la rend aimable. J'aime bien ce terme. tout en diminuant drastiquement notre empreinte écologique. Et a priori on n'est aujourd'hui pas dans ce modèle là. Donc ça veut dire qu'il faut faire des changements. Donc ces changements, c'est ce qu'on va essayer de débattre avec la table ronde qui est ici pour donc essayer de voir les solutions qui sont mises en oeuvre aujourd'hui et qui peuvent amener à transformer cette ville. Donc on va faire un peu d'échange entre nous pendant une petite heure. Et il nous restera, j'espère, 25 minutes, une demi-heure pour qu'on puisse prendre vos questions et échanger avec vous. Donc pour réserver ce temps d'échange, je serai un petit peu directif avec le temps des intervenants. Mais l'idée étant bien sûr qu'on puisse arriver, si les points ne peuvent pas être développés dans ce premier temps, on pourra le faire à l'occasion des questions et des réponses. Donc pour commencer, je vais me tourner vers l'architecte disruptif. Donc je vous laisserai Vincent Calbeau expliquer ce terme que je n'ai pas été capable d'expliquer. Donc vous êtes architecte, vous avez réalisé des projets manifestes comme Dragonfly ou Lillipad qu'on a pu voir sur nos écrans, nos tablettes. Donc vous vous proposez une vision assez radicale du changement au niveau de la ville en vous inspirant de la nature et des écosystèmes. Vous recherchez une autonomie en matière d'énergie et d'alimentation et vous essayez justement de mettre en place ce qu'on peut appeler une économie circulaire, de boucler les cycles des flux sur la ville elle-même. Donc vous défendez aussi une notion de densité, une densité qui est contrebalancée par une présence forte de la nature et vous êtes un défenseur des tours. C'est vrai que c'est un débat important à Paris mais pas seulement, on parlera peut-être sur Grenoble aussi. Donc des tours qui font partie de ce modèle mais ce n'est pas ce seul aspect bien sûr que vous proposez. En particulier vous proposez de greffer des nouveaux bâtiments sur les bâtiments anciens pour là aussi créer plus de logements et plus de places. Et vous avez proposé une notion qui est très intéressante qui est la solidarité énergétique entre les bâtiments nouveaux et les bâtiments anciens. Donc je pense que vous pourrez développer cette idée. Et donc vous avez été retenu par la ville de Paris pour réaliser une étude prospective justement de densification et de construction en hauteur pour les années qui viennent. C'est une étude qui s'appelle Paris Smart City 2050. Et donc je vais vous laisser présenter votre vision de la ville peut-être illustrée par cette étude parisienne. Merci et bonjour à tous. Donc effectivement en 2014 on a développé le projet Paris Smart City 2050. Si vous tapez dans Google sur vos smartphones vous verrez les illustrations. Et le but finalement de cette étude c'était de dire qu'aujourd'hui avant de changer de climat il faut changer de modèle. Et donc on travaille sur un modèle que nous on a appelé solidarisme. Donc un néologisme basé sur non pas un échange de biens comme le capitalisme mais bien un échange de liens pour finalement inventer une nouvelle société solidaire qui prône une économie urbaine circulaire. C'est à dire une économie qui fait en sorte que tout ce qui est produit et consommé en ville soit recyclé et recyclable suivant des boucles vertueuses. Le concept c'est de fusionner finalement deux tendances de l'évolution de la ville. La tendance bottom up c'est à dire le fait que les citoyens par eux-mêmes engendrent des nouveaux comportements en s'occupant des friches urbaines, des dents creuses, en revégétalisant par exemple la petite ceinture de Paris de façon spontanée en potager et en verger communautaire. Et cette évolution on essaye de la faire interagir avec une évolution up to bottom de la part des scientifiques et des entrepreneurs innovants pour faire en sorte que finalement on invente grâce au progrès scientifique et à l'innovation sociale un nouveau type de ville, Paris Smart City 2050. Le grand concept de cette ville c'est qu'elle prône effectivement la solidarité énergétique. Le mot à la mode dans ma discipline c'est la Smart City, la ville intelligente. Des villes intelligentes, il en existe déjà aujourd'hui comme Songdo en Corée du Sud ou Mazda à Abu Dhabi qui sont des villes construites ex nihilo, soit en plein milieu des rizières, soit en plein milieu du désert. Donc là effectivement il est plus facile en partant d'une page blanche d'inventer une ville sobre en carbone. Nous on a voulu prouver que dans nos vieilles villes européennes comme Paris qui avait une très forte valeur patrimoniale qui ancrait l'identité, on pouvait venir densifier le tissu urbain pour venir répondre à la crise chronique du logement que connaît la ville Lumière depuis trois décennies et en même temps s'inscrire dans ce qu'on appelle le plan climat-énergie qui vise à réduire de 75% les gaz à effet de serre. Donc on est face quand même à un grand conservatisme pour reprendre la phrase d'un philosophe connu qui est le chat de Philippe Gueluc, il paraît que même le futur était mieux dans le passé. On essaie de prouver le contraire et de dire que oui, grâce aujourd'hui à toutes ces innovations sociales et scientifiques, on peut construire des bâtiments intelligents qui sont des bipos, c'est-à-dire des bâtiments à énergie positive qui produisent toute l'énergie non seulement dont ils ont besoin mais qui redistribuent ces plus-values énergétiques aux tissus historiques pour faire en sorte de véritablement être sobre en carbone comme le recommande la COP21. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne par exemple la rénovation des tours du 13e arrondissement, quartier des Olympiades et quartier Masséna, qu'on transforme en tours maraîchères en proposant aux citoyens de devenir les cultivateurs de leur propre alimentation biologique au cœur de la ville, là où on la consomme. Toute cette végétation nourricière produit notamment beaucoup de déchets mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait que les déchets peuvent être transformés en ressources naturelles, recyclées et recyclables en boucle vertueuse. Donc par exemple, on a proposé de couvrir la tour Montparnasse d'un véritable central parc, c'est-à-dire un parc comme à New York mais qui n'est pas horizontal mais vertical, qui viendrait recouvrir toutes les façades de ces tour Montparnasse pour faire le premier verger communautaire ouvert 24h sur 24 au public. Et toute cette architecture maraîchère produirait les déchets qui, grâce à une double peau de bioréacteurs d'algues vertes, pourraient transformer la partie non comestible des plantes en réseau électrique et en réseau de chaleur. Rendons ainsi ce symbole finalement de l'architecture hyper énergivore des années 70 en architecture autosuffisante. Et donc, nous on travaille beaucoup effectivement sur ce concept de ferme urbaine pour rapatrier l'agriculture au cœur de la campagne et changer le modèle énergivore de la ville contemporaine qui est basé sur l'importation des matières premières et des ressources naturelles et l'exportation de déchets et de pollution. Donc oui, aujourd'hui, il est possible de changer de modèle et en pleine COP21, où nous les pays occidentaux demandons aux pays africains notamment d'inventer un nouveau modèle post-combustible, post-fossile, je pense qu'on doit devenir nous-mêmes pionniers et exemplaires dans la mise en place de ces nouveaux modèles. Donc il y a quelques points de blocage. On parle souvent de la force des lobbies qui ont une seule envie, c'est de ne rien changer du tout pour rester sur leurs acquis et continuer finalement à gagner de l'argent avec le système mis en place. Mais je pense que justement, nous, en tant que citoyens, quels que soient nos métiers, nous pouvons changer les choses à la racine. Merci Vincent pour cette première intervention. Donc maintenant, on va passer à une personne qui a les rênes, justement, de la réalisation. Donc Eric Piolle, vous êtes maire Europe Écologie-Les Verts de Grenoble depuis 2014. Et je dirais si Grenoble a une longue tradition d'innovation à la fois sociale et urbaine, dont dans le domaine de la ville, le fameux quartier de la Zag de Bonne qui fait partie des pionniers en France. Vous avez très vite modifié les options de l'équipe précédente quand vous êtes arrivé pour développer une nouvelle vision de la ville que vous appelez d'ailleurs la troisième révolution urbaine. Cette révolution, elle est axée en particulier sur les espaces publics et sur une vision de redonner une place à l'ensemble des acteurs sur cet espace public et en particulier un nouvel équilibre entre les modes de déplacement, entre la voiture, le vélo, la marche à pied en particulier et donc d'aller vers une ville apaisée avec ce projet de limitation de la vitesse sur l'ensemble de l'agglomération à 30 km heure, je crois, avec également une mesure qui a été très remarquée parce que très rapide et très brutale de limitation de l'affichage publicitaire. Je vous dirai peut-être d'ailleurs comment ça contribue justement à changer l'ambiance, la qualité et l'usage de la ville. Mais vous avez également remis en question des projets anciens et en particulier un projet d'un quartier avec une tour qui je crois faisait une centaine de mètres de haut sur une proposition de l'architecte Porte Zampart. Voilà donc une réorientation très forte que je vous invite à nous présenter. Merci, bonjour à tous. Effectivement, d'abord, il y a cette culture et cette tradition d'innovation dans tous les domaines à Grenoble. Ça va des premières mutuelles ouvrières au premier syndicat d'initiative à la fin du 19e, jusqu'à plus récemment une des premières villes à remunicipaliser son eau à la fin des années 90. Et évidemment, une innovation aussi de recherche d'industrie avec l'hydroélectricité mais depuis avec bien d'autres choses. Le point de départ de notre réflexion, c'est de dire que finalement la ville n'est pas, on la voit pas comme une usine dont il faudrait optimiser les déplacements et les consommations des habitants qui seraient des pions ou des produits de cette usine dont il faudrait gérer les flux mais de regarder la ville comme un espace vivant, un espace de projet, un espace de conflit d'usage dans lequel on vient pour à la fois chercher de l'anonymat mais de la diversité, des ressources, etc. Et donc c'est finalement ce point de départ qui fait que notre regard sur la ville il se décale peut-être de la tendance smart cities et de la tendance un peu technophile où c'est la techno qui vient nous mener et nous faire avancer mais pour partir d'un point de vue fondamentalement humain où on pense effectivement du coup l'espace public mais on pense aussi en termes de frontières il peut y avoir des frontières temporelles qu'est-ce qu'on fait dans la ville la nuit qu'est-ce qu'on fait le jour dans le même espace des frontières de genre qui sont très intéressantes dans notre réflexion c'est-à-dire comment en fait on regarde que la ville dont les modes de déplacement seraient adaptés à l'enjeu du 21ème siècle n'est pas une ville pour les hommes jeunes dominants parce qu'aujourd'hui c'est quand même un petit peu le cas dans l'espace public il y a plus d'hommes que de femmes dans ceux qui font du vélo il y a plus d'hommes que de femmes donc cette lecture de la ville comme finalement différents projets différents conflits d'usages et c'est ça qui conduit notre réflexion après il y a une adaptation locale donc nous les tours en fait on a des tours naturelles tout autour de nous on est entouré de montagnes nous sommes la 3ème ville la plus dense de France 2 fois la densité de toutes les villes un peu de notre taille il n'y a que Paris et Lyon qui sont au-dessus de Grenoble en termes de densité et une ville qui a été construite dans les années 50 et 60 plus de 50% de croissance dans ces 2 décennies et donc construite à l'époque du tout voiture et donc effectivement 3ème révolution urbaine parce qu'il y en a eu une première sous du Bedou avec on a regagné un peu d'espace pour les piétons sinon c'était construit pour être avec des autoroutes pénétrantes jusqu'au centre ville on a eu une deuxième avec le tramway Grenoble était avec Nantes la première ville les deux premières villes en France a ramené le tramway en ville en 87 et puis là on a effectivement une 3ème révolution urbaine qui amène un paysage une réflexion un peu cohérente sur la ville avec ces questions de frontières avec ces questions de l'espace public et donc effectivement la publicité et le retrait de la publicité de l'espace public ça ouvre un champ du possible tout d'un coup on se dit que oui l'action publique peut faire des choses et les retours qu'on a eu du monde entier sur cette opération qui pourtant était inscrite dans notre programme mais ne semblait pas forcément avoir comme destiné de devoir avoir cette couverture là c'est juste qu'on pensait juste pas que c'était possible on est dans cette surexcitation consommatrice et donc se détourner tout d'un coup faire un pas de côté par rapport à cela ça semblait impossible à tous et ça redonne du pouvoir d'agir qui permet d'aller loin dans la nature en ville la végétalisation les plantations d'arbres Grenoble perdait 300 arbres par an depuis 20 ans on en a regagné 500 des programmes où les habitants plantent et entretiennent des vergers jardinent dans la rue mais également évidemment aussi une cohérence de l'ensemble sur le plan local d'urbanisme nous avons revu les hauteurs revu le contact avec la nappe phréatique qui est un bien commun et un travail clair sur le bien commun qui est un discours cohérent qui donne à penser et qui donne à réfléchir et qui permet en fait à plein d'autres initiatives de s'inscrire dans cette démarche plein d'autres initiatives urbaines avec parfois des alliés qui peuvent paraître des alliés ce qui n'est pas forcément naturel pour un rassemblement citoyen écolo de gauche on travaille avec aussi des entreprises comme Bouygues qui ont pensé des démarches un peu sociologiques de construction de bâtiments et qui se disent qu'ils peuvent venir aussi les jouer ici mais en gardant en permanence cet état d'esprit de dire que l'innovation peut aller dans la frugalité et donc ne doit pas nous entraîner dans une dérive techno qui finalement nous enfermerait dans le modèle donc voilà un peu le cadre de réflexion et puis qui derrière a une traduction concrète sur nos rénovations les rénovations thermiques des bâtiments le traitement de l'espace public les autoroutes à vélo que l'on lance la métropole à Pézé où 43 des 49 communes de la métropole grenoboise vont passer en 30 km comme vitesse standard et 50 uniquement sur certains axes avec le protocole sur les pics de pollution dont nous saurons si nous arrivons à trouver un accord définitif avec le ministère de l'écologie et ça se discute j'étais encore tout à l'heure avec le ministère dont nous serons les premiers expérimentateurs début 2016 avec les certificats de qualité de l'air mais également la gratuité des transports lors des jours d'alerte pollution et d'information et donc une démarche un peu cohérente dans tout ça basée sur le bien commun basée sur l'espace public comme finalement projet et conflit d'usage on n'écarte pas le conflit de la ville merci pour ce premier exposé donc on va vous avez parlé de plantation de végétalisation donc on a une spécialiste à côté de moi donc Catherine Muller vous êtes directrice générale du groupe Thierry Muller qui est une société d'ingénierie et de travaux de paysage à Strasbourg mais vous êtes surtout présidente de l'union nationale des entreprises du paysage l'UNEP et à ce titre donc vous êtes très impliqué dans cette question de la nature et du paysage en ville donc l'UNEP milite pour des espaces de nature et s'est engagé dans le cadre de la COP à travers une petite un manifeste vidéo qui s'appelle Des jardins pour le climat que je vous invite on n'avait pas le droit de faire des images aujourd'hui mais prenez des notes et allez voir quand vous rentrez chez vous ou sur votre tablette qui est très pédagogique et très vivante donc pour vous quelle place la nature doit-elle occuper dans la ville et quel rôle peuvent jouer les végétaux Bonjour, merci Effectivement je vous invite à aller voir ce manifeste des jardins pour le climat vous verrez il est très sympa et on a essayé de rendre les choses attirantes pour l'ensemble de la population Je voudrais simplement remettre le débat dans son contexte et puis rappeler que c'est vrai que l'urbanisation s'intensifie quelques chiffres c'est toujours intéressant de se baser sur les réalités sociétales et économiques en France il y avait 23 millions d'habitants qui vivaient dans les villes en 1950 et en 2050 il y en aura 64 millions donc on va multiplier par 3 la population dans les villes c'est une expansion d'urbanisation vous en êtes tous conscients qui est très forte et encore en France on n'est peut-être pas le modèle le plus intense mais on sait très bien que sur la planète cette urbanisation va prendre une vitesse presque inconsidérée d'où l'importance de débats comme aujourd'hui aussi pour resituer les choses je pense qu'il faut qu'on revoie les modèles nos modèles urbanistiques il y a eu plusieurs modèles qui ont suivi en fait notre histoire l'histoire de l'humanité on a démarré par la ville antique la ville antique qui était orientée autour du forum de l'agora ça a suivi la ville médiévale qui était axée sur sa cathédrale sur son hôtel de ville sur ces halles a suivi la ville usine c'est à dire qu'on a construit autour des usines avec des quartiers des quartiers ouvriers des villes ouvrières et puis le dernier grand mouvement finalement ça a été la ville de tout voiture tout véhicule qui fait qu'on a poussé même hors nos villes les centres d'intérêt comme les zones commerciales les parkings les grands parkings et on a fait voilà on s'est adapté à notre économie mais là on en arrive à un point de non-retour et là je me tourne autour de ces participants de cette table ronde il est grand temps de changer de modèle parce que notre modèle fondamental n'est plus du tout à jour il n'est plus en attente du tout avec les attentes de la population les attentes des jeunes qui sont peut-être déjà beaucoup plus sensibles que nous notre génération par rapport à ces problématiques qui sont soulevées notamment à COP21 donc quelque part on a des moyens d'agir et les moyens d'agir nous enfin moi j'ai de la chance vous allez me dire je presse pour ma chapelle je représente des entreprises qui font un bon métier on a une entreprise de paysage on plante on aménage on met du verre et on végétalise de la route au bâtiment et maintenant vous le savez d'ailleurs mon voisin l'a bien dit on végétalise sur les façades sur les murs bref on a de véritables un véritable potentiel qui est tout à fait à nos portées mais malheureusement quand on en fait des analyses puisque nous travaillons à la fois avec les services techniques de vie nous travaillons avec des associations nous essayons d'analyser ce marché là on s'aperçoit que les villes en France en moyenne ne dépensent pas plus d'un pour cent de leur budget d'investissement à la végétalisation donc on a aussi ce problème là à soulever alors je reviens aussi sur ces villes il y a eu tout de même vous savez il y a des tendances qui se font donc les villes les écoquartiers finalement rien de nouveau puisque si je reprends le modèle de Stain c'était il y a 100 ans on a déjà constitué ces villes qui étaient des villes de jardins qui n'avaient pas le mot donc d'éco-cités c'était des cités-jardins donc il y a eu des tentatives donc des villes très vertes des villes avec une d'ailleurs avec beaucoup de beaucoup de variétés architecturales je me retourne vers les architectes donc il y a eu des efforts et puis plus rien il y a le Corbusier aussi qui a fait quelques tentatives de villes nouvelles de sociétés nouvelles et puis maintenant on s'arrête on a un petit peu un point mort alors c'est bien parce que j'entends les deux intervenants précédents qui disent non il y a déjà quelque chose qui se fait mais il va peut-être falloir aller un peu plus loin alors pourquoi je vous dis un peu plus loin parce que finalement les bienfaits du végétal quels sont-ils le bienfait du végétal en ville nous on a recensé cinq grands grands bienfaits ce qui est connu alors évidemment c'est le bienfait sur la santé à la fois physiologique et psychologique je ne veux pas j'ai des chiffres alors toujours pareil en France on n'est pas encore très au point au niveau de nos études les américains sont allés beaucoup plus loin que nous les anglo-saxons aussi pour prouver que quand on habite à côté d'un espace vert ou proche ou qu'on peut faire un peu de sport en ville les dépenses de santé sont en chute considérable alors j'ai des chiffres à Washington par exemple on s'est aperçu que les personnes de moins de 65 ans qui faisaient du sport en ville dans des espaces verts permettaient de réaliser des économies de 265 dollars par an par personne au delà de 65 ans on double on passe à 500 dollars par an les anglais se sont aperçus que quand on est proche d'un espace vert on fait des économies de 340 euros par an de frais de santé donc là on touche un point qu'on n'a pas encore soulevé qui est celui de la santé l'être humain a besoin de enfin notre vision de l'avenir c'est celui d'une santé améliorée c'est grâce à la ville doit s'emparer de ce problème elle doit s'emparer du problème de la santé donc oui on me dit d'aller plus vite je termine sur mes 5 points puisque je vous ai parlé de la santé physiologique et psychologique restera aussi alors l'urbanisme qu'on peut appeler écologique on en vient d'en parler vous en avez bien parlé monsieur et l'urbanisme sociologique aussi puisque finalement un espace vert c'est un lieu de mixité sociale c'est un lieu gratuit en plus où tous les milieux se rencontrent et puis le dernier point qui est un point économique et il ne faut pas négliger cet aspect là c'est le fait que cette végétalisation redonne de la valeur économique à la fois au patrimoine de la valeur touristique et ce n'est pas négligeable puisqu'on sait qu'un territoire comme celui de la France vit de façon assez conséquente grâce au tourisme et que le tourisme sera encore un élément qui fera vivre nos villes et nos territoires et qui sera aussi créateur d'emplois voilà merci je pense que notre prochain intervenant partage aussi cet intérêt pour le végétal donc Thierry Roche vous êtes architecte urbaniste vous avez fondé votre atelier en 92 à Lyon vous avez été pionnier dans les démarches de conception et de réalisation de bâtiments faciles d'abord et ensuite à énergie positive donc par rapport à cette question qui noue entre tous même de la smart cité et des smart tout donc vous défendez une vision de la technologie qui est plutôt au service de l'humain et d'éviter de se faire cannibaliser par ces dispositifs et une vision de conciliation de la densité et de la biodiversité au sein de ce que vous appelez des oasis urbaines donc est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion d'oasis urbaines comment on y vit et peut-être de nous l'illustrer à travers un projet concret alors oui bonjour pour avoir travaillé sur des bâtiments extrêmement performants et pour avoir eu en fait le goût de la performance avec pas mal d'ingénieurs qui nous entouraient tous ceux qui sont des NRTEC des tribus enfin tous ceux qui étaient les pionniers dans ce domaine là il s'est trouvé une chose c'est qu'en faisant des analyses des enquêtes sociologiques sur nos opérations on s'est retrouvé face en fait à une incompréhension on s'est dit mais les habitants n'ont rien compris on leur a fait des bâtiments extrêmement performants avec une technologie très poussée et y compris Zach de Beaune d'ailleurs parce qu'on a travaillé avec Zach de Beaune et c'est pas tant d'avoir raté la cible c'est de se dire mais finalement c'était pas forcément poser la question de savoir pour qui on le faisait et que finalement ce qui nous motivait est-ce que c'était pas plus le goût de la performance que finalement ce pour qui on le faisait à partir de là il y a eu tout un travail qui s'est fait et on a travaillé il y a une chose que j'aime bien c'est que tout à l'heure était dit à travers donc Cynthia Fleury l'objectif c'est de rendre les individus capacitaires pour ceux qui sont là qui étaient là ce matin c'est donc finalement l'objectif qu'on a à avoir c'est de donner le goût des gens d'apprendre et puis après de faire à partir de là on est rentré dans une autre démarche qui était mais est-ce que finalement l'objectif ce serait pas de créer de raconter une histoire autour de l'individu pour le mettre finalement au centre et à partir de là la performance pourra arriver donc on a commencé à travailler sur des opérations d'une manière un peu particulière mais il y a une chose qui est importante il faut savoir qu'aujourd'hui la production de logements telle qu'elle est organisée est la pire de toutes celles qu'on a faites jusqu'à présent je dis on est entre nous on ne sortira pas de là mais il faut savoir que les plans qui sont faits aujourd'hui on a des toutes petites surfaces avec des petits logements puisque en fait avec la séparation de famille et autres on se retrouve avec des besoins de petits logements et vous vous rendez compte que dans un tout petit logement avec énormément de normes tout d'un coup on se retrouve justement avec une famille décomposée et là un jour je me suis dit mais finalement cette personne qui a son enfant qui doit organiser un anniversaire chez elle qu'est-ce qu'elle a comme possibilité sinon d'aller chez au McDonald's donc ça veut dire que pour inviter les enfants et ses copains finalement qu'est-ce qu'on leur propose et du coup quelle humanité on propose d'où l'idée en fait de dire mais finalement à partir du moment où on fait des opérations un peu importantes c'est que les gens peuvent acheter mettons 60 mètres carrés ils vont peut-être acheter 62 mètres carrés mais ces 2 mètres carrés ils vont se mutualiser avec toutes les personnes en fait des copropriétés et l'idée c'est effectivement d'avoir en fait la possibilité de mutualisation et à partir de là travailler sur une autre strata celle dont on parle qui est effectivement des lieux apaisés et pour pouvoir avoir des lieux co-créatifs des lieux apaisés et des lieux en fait très divers donc toute l'intégration justement de ce qu'ils développent à la fois sur les tiers-lieux ou les jardins partagés notamment sur les toits à partir du moment où ils sont encadrés c'est-à-dire prévus mais aussi encadrés avec des structures qu'on amène pour les encadrer l'idée est de redonner finalement l'estime de soi aux gens à partir du moment où les gens sont bien ensemble c'est qu'ils sont bien tout seuls donc ça veut dire qu'il faut leur préserver leur intimité leur préserver leur identité et puis leur donner la possibilité d'échanger et d'ouvrir alors le principe des oasis urbaines en fait font un peu effectivement référence à Pierre Raby sur les oasis urbaines mais c'est à partir du moment où on a une opération d'une taille correcte c'est pouvoir mutualiser différentes programmations et où les interstices entre les opérations donc du logement social accession mais aussi bureaux et puis équipements tout ce qui est espace commun tout d'un coup devient des lieux alors de frottement mais finalement parce que quand il y a des lieux de frottement il y a de la communication si on sépare les espaces pour éviter ces lieux de frottement en fait on va créer une violence supérieure dans d'autres endroits donc l'idée c'est de les accompagner en fait dans ces lieux là le végétal étant là à la fois pour apaiser c'est un lieu extraordinaire aussi pour pouvoir expérimenter la co-création sur les espaces végétalisés c'est l'environnement on a nos bureaux on a 25 entreprises on a effectivement un jardin communautarisé avec où les salariés travaillent dans le jardin sur leur temps de travail et en fait c'est un lieu de co-création extrêmement intéressant et ça permet justement de travailler plus sur ce qu'on appelle la mixité urbaine la mixité urbaine pour dire mixité urbaine c'est vous avez un dos et en fait on met tout le monde dedans et on met le mixeur et tout le monde se ressemble en fait on est sur la diversité l'approche de la diversité l'autre est différent mais c'est une bonne nouvelle on va pouvoir peut-être se frotter mais on va se frotter sur des lieux qui sont co-créatifs et du coup encadrés puisque effectivement à chaque fois la grande question c'est est-ce que et si ça marche pas et en fait c'est le problème qu'on a aujourd'hui notamment en France à chaque fois qu'on propose quelque chose c'est et si ça marche pas et en fait si ça marche pas ça marche pas je veux dire que quand le corbusier fait sur son toit un lieu extraordinaire qui a été fermé très tôt aujourd'hui quand vous allez à Marseille sur son toit il se passe des choses complètement extraordinaires puisque une galerie a été réouverte un lieu de sport a été mis en place et tout d'un coup ça fait des espaces dits capables et donc des espaces qui sont pas forcément organisés par nous mais on donne des capacités aux gens de s'organiser pour les créer et en fait je reviens sur la notion qui a été dit donc ce matin sur les données aux individus en fait une faculté capacitaire c'est donner des espaces capables dans lesquels ils vont pouvoir s'organiser et être justement capables de développer leur sociabilité merci je crois que une co-création ça peut être un très beau lien pour passer à un projet d'Arwin donc Philippe Barre tu es un des co-fondateurs de ce projet avec un autre individu qui est dans la salle qui est dehors d'ailleurs je crois tu es président du groupe évolution qui a porté ce projet après avoir fondé et dirigé une agence de communication qui s'appelle Inoxia maintenant je crois qu'il y a plein temps sur ce développement de cette aventure d'évolution donc Darwin effectivement c'est un quartier d'un genre nouveau donc centré autour de l'activité et sur une notion d'hybridation des activités que tu vas nous expliquer donc effectivement comment on peut arriver à être dans la diversité et pas dans le mixage on a bien compris ce que nous a dit notre intervenant précédent et tout ça avec une vision assumée de la frugalité donc en partant du postulat qu'on peut recycler les matériaux mais aussi recycler les bâtiments et arriver à avoir un lieu qui vit qui pulse je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui le quartier de Darwin c'est devenu un deuxième coeur de Bordeaux ou le premier je ne sais pas tu me le diras voilà en tout cas qu'est-ce qu'est Darwin aujourd'hui ? Bonjour alors j'aimerais bien faire le lien avec par rapport à Smart City et ce qu'on vient d'entendre avec les différents interlocuteurs qui se sont exprimés finalement moi ce que j'entends avec Smart City c'est que un petit peu je peux craindre d'entendre que beaucoup de technologies vont être mis à disposition pour faire la ville et presque un peu réfléchir à notre place je caricature un peu mais c'est vrai qu'il y a une notion un petit peu scientifique dont je suis éloigné moi je ne suis pas un scientifique je ne suis pas un chercheur et je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien je ne suis pas en train de vouloir dire qu'on n'a pas besoin de ces technologies on n'a pas besoin de ces intelligences presque artificielles pour nous aider ça peut par moment nous aider mais je pense que tout ça ça prend du temps ça coûte de l'argent des ressources beaucoup de ressources la technologie et finalement on se rend compte nous on est dans une démarche un petit peu heuristique on essaye de voir si ça marche et puis si ça marche pas on revient en arrière et on réavance et ça nous permet peut-être de moins consommer de ressources d'énergie et surtout de replacer le smart au coeur des individus parce que finalement l'intelligence c'est d'abord dans nos cerveaux et la créativité elle est d'abord au sein des individus et quand les individus commencent à à re-réfléchir eux-mêmes collectivement également pour créer de l'intelligence collective c'est souvent plus rapide que des ordinateurs qui a priori sont plus rapides que nous et c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye nous de faire de mener avec notre petite expérience je voudrais juste prendre un exemple ici tu as commencé Bruno par dire qu'on était dans une table ronde qui était un petit peu martial c'est vrai que ça ne correspond plus au code cette salle ne correspond plus au code nouveau des conférences et des tables rondes un peu plus ouvertes participatives alors on pourrait se dire il faudrait refaire l'aménagement de cette salle pour qu'elle soit un petit peu plus qu'elle crée plus de proximité ça coûterait de l'argent il faudrait un petit peu réfléchir il faudrait faire des appels d'offres tout ça c'est un peu compliqué mais on pourrait aussi tout de suite aujourd'hui se dire on ne peut pas se positionner autrement avec un usage différent de ce qui existe aujourd'hui dans cette pièce si je m'assois moi dessus l'estrade et si je suis le seul à le faire ça va faire un petit peu hurlu berlu et ça ne fonctionnera pas par contre si on le fait tous ensemble tout d'un coup on va changer la physionomie de notre discussion et on n'aura pas dépensé un centime on l'aura fait très très rapidement et on aura créé un lien et une relation avec vous qui sera plus forte voilà cet exemple là je ne sais pas peut-être qu'il ne marcherait pas d'ailleurs mais ce ne serait pas très grave si vous voulez mais c'est juste pour dire que finalement on peut grâce à l'expérience c'est l'usage de manière très très simple changer des choses en plus de manière parfois ludique on n'a pas besoin d'être d'être emmerdant pour essayer de rentrer dans une transition de transition sociétale plus frugale plus moins énergivore on peut le faire de manière de manière heureuse voilà et donc nous c'est ce qu'on essaye de mener à notre à notre petit à notre petit niveau et tout en intégrant quand même de la notion technologique parce qu'on a des systèmes de GTC qui nous permettent d'interfacer les données pour les rendre visibles auprès de nos usagers et surtout on essaye de le faire en mélangeant les activités on est dans on est dans une notion multidimensionnelle tout à l'heure on avait une discussion là dessus avec avec Joël et c'est vrai que d'avoir plusieurs plusieurs dimensions dans dans un même lieu des dimensions de travail des dimensions de vie de vie de loisir des dimensions de croisement et avec des publics très différents des enfants des des start-up des des associations citoyennes des du logement d'urgence tout ça c'est ce qui fait ville et aujourd'hui je pense qu'on doit redonner du droit de ville parce que ça a été quand même concentré faire la ville c'est concentré quand même beaucoup encore aujourd'hui par les institutions par les sachants ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il faut pas qu'ils réfléchissent à ça mais ça veut dire aussi que les individus de la ville les usagers de la ville doivent participer à ça doivent redevenir maîtres de leur destin foncier de leur destin de conception des lieux et doivent reprendre la main sur les interstices de la ville sur les espaces délaissés et avec beaucoup d'espaces délaissés on fait beaucoup d'usages voilà c'est un petit témoignage mais merci je pense qu'on a pu faire l'introduction pour la deuxième partie de cet échange on va essayer de parler un petit peu plus de comment la ville se fait comment on peut changer la manière de faire la ville alors on va essayer de changer aussi le temps des interventions parce que si on veut laisser la parole au public il nous reste 20 minutes donc je vais vous demander de faire 3 minutes chacun dans cette seconde partie donc effectivement on a entendu là aujourd'hui des termes je pense assez forts qui caractérisent un peu ce qu'on cherche de nouveau dans la ville le terme de le terme de nouveau commun le terme de lieu capacitaire de mutualisation de solidarité de solidarité énergétique le terme de vivant la notion de performance mais performance plutôt comme émergence que comme performance dictée maintenant tout ça effectivement il faut il faut trouver les moyens de le mettre en oeuvre il ne faut pas nier qu'aujourd'hui il y a des difficultés partout donc c'est cette idée dans le deuxième petit tour de table c'est de parler de la qu'est-ce qui peut aujourd'hui ouvrir lever ces difficultés et permettre d'arriver à une création de nouvelles villes qui puissent passer au-delà des blocages des habitudes et de tout ce qui nous a conduit un peu dans cet impasse donc on va changer un peu l'ordre pour le second tour et on va donner la parole à Vincent Calbeau pour commencer et donc on a quelqu'un qui alors on dit toujours personne ne profite dans son pays donc pour démarrer pour des jeunes architectes aujourd'hui c'est plus facile d'aller en Asie que de travailler en France ou en Belgique maintenant c'est peut-être pas pour rien non plus peut-être que c'est des pays où effectivement la culture et la vision du monde la vision de la vie est différente de chez nous et peut-être justement permettre d'appréhender des choses qu'on n'arrive pas dans notre monde occidental normalisé à concevoir donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment qu'est-ce qui a permis de lever un peu ces verrous dans le projet que vous construisez aujourd'hui à Taïwan donc effectivement moi pendant des années j'ai dessiné des projets qui ici en France passaient pour de la science-fiction comme une vie flottante pour le réfugié climatique l'Hilipad une ferme verticale produisant une agriculture biologique pour 20 000 habitants à New York et étrangement j'ai eu une grande résonance par rapport à mes projets dans les pays émergents donc en Asie du Sud-Est en Afrique du Nord en Amérique du Sud et donc aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur le plan culturel économique écologique on a besoin plus que jamais je pense dans ces pays-là en tout cas d'un imaginaire concurrentiel pour dire oui on peut passer à l'action et dépasser tous ces constats anxiogènes donc trois actions que nous menons pour essayer d'être brefs le projet Agora Garden à Taipei qui est un appel d'offres qu'on a remporté en 2010 pour construire une tour écologique qui réduit de 50% son empreinte carbone par l'intégration des énergies renouvelables et par l'intégration du bon sens architectural le bon sens architectural par exemple dans une tour c'est de faire en sorte d'éclairer et de ventiler naturellement toutes les cages escaliers tous les ascenseurs tous les espaces de parking pour baisser simplement le recours systématique à l'éclairage et à la ventilation mécanique cette tour elle sera recouverte d'un véritable écosystème pour véritablement être un arbre habité au coeur d'une ville trop minérale et donc on est venu étager des jardins plus de 25 000 arbres et arbustes qui viendront recouvrir ce bâtiment qui économisera 150 tonnes de CO2 d'émissions de gaz à effet de serre donc dans l'atmosphère cette tour par exemple elle a la particularité de ne pas être compartimenté à l'intérieur c'est à dire on a étudié un système structurel durable selon nous qui déporte tous les murs toutes les cloisons tous les poteaux porteurs à l'extérieur des façades pour avoir finalement des appartements qu'on appelle poupérus qu'on peut redéfinir de mille et une façons faisant en sorte que dans un pays où il n'y a pas de maisons de retraite on peut faire vivre trois ou même quatre générations d'une même famille dans un même appartement qui se subdivise en assurant l'intimité et l'autonomie de chaque génération donc le projet à Taipei à Taïwan qui sera livré l'année prochaine un autre exemple c'est le projet Flowers or Card qui est le verger des saveurs que nous développons à Kunming dans la province de Yunnan en Chine qui est en fait un projet pour construire 45 résidences à énergie positive qui sont intégrées dans un champ agroforestier agroforestier c'est de dire tout comme après les années 50 on a commencé à monofonctionnaliser la ville un quartier de bureau à la défense des banlieues dortoirs des centres-villes muséifiés on a fait le même à la campagne avec à gauche un champ d'agriculture à droite la forêt en dissociant les écosystèmes on est devenu dépendant des pesticides des fongicides des insecticides on sait maintenant qu'en remélangeant les écosystèmes entre eux en plantant des arbres et des vergers dans les champs d'agriculture on ferait une agriculture plus respectueuse en révolutionnant finalement également la campagne du futur troisième projet c'est le projet de Gate Heliopolis en chantier au coeur qui sera livré en 2020 c'est un grand îlot solaire exactement comme un îlot haussmannien ici à Paris sauf que cet îlot solaire de 450 000 m² est recouvert de technologies de pointe comme par exemple une grande canopée solaire qui produit toute l'énergie électrique pour les mille familles qui habiteront dans cet îlot et toute l'eau chaude sanitaire en complémentarité avec ce côté hyper technologique on a aussi du bon sens en réintégrant par exemple les malcafs ces fameuses cheminées à vent qui aspirent l'air extérieur à 40 degrés du coeur qui le fait passer sans un seul kilowatt par ventilation naturelle sous les fondations pour réinjecter de l'air naturellement rafraîchie dans les appartements de façon passive donc sans système technologique et donc aujourd'hui on est capable d'inventer de nouveaux modèles il faut laisser un peu de temps merci beaucoup c'est passionnant c'est vrai qu'on aimerait l'écouter pendant plus longtemps en plus vous n'avez pas répondu à ma question mais c'est pas grave on y reviendra sans doute tout à l'heure c'est un peu cette question qu'on avait évoquée d'une vision du temps long peut-être qui existe plus aujourd'hui dans ces sociétés asiatiques qu'en Occident là par contre Thierry Roche je vais vous demander vraiment de rester dans le sujet pour parler un peu de cette manière de faire la ville avec les habitants donc vous avez parlé d'un projet très intéressant donc au Québec où effectivement la question c'était non seulement pas seulement de construire ni de reconstruire mais de faire face à un traumatisme d'une ville qui avait subi un accident industriel et dans laquelle le processus de reconstruction est aussi un processus de reconstruction peut-être des hommes et la reconstruction d'une identité locale donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire ? Oui c'est une histoire de rencontre assez incroyable donc avec la mairesse de Lac-Mégantic qui est une petite commune de 6000 habitants au fin fond du Québec où un train effectivement de pétrole a explosé il y a deux ans et demi je crois si vous vous en souvenez c'était complètement pardon c'était assez cataclysmique donc de nombreux morts une vision écologique dévastatrice en fait et il s'est trouvé que par hasard en fait j'ai rencontré cette mairesse deux mois après ce qui s'est passé qui est une femme qui fait à peine 1m50 qui a 70 ans mais qui dans ce qui lui arrivait a fait une chose assez intéressante c'est qu'elle a refusé d'abord toute aide que lui apportaient les nord-américains les américains qui sont juste en dessous à 20 km de la frontière qui lui proposaient de reconstruire sa ville tout de suite avec le système américain donc avec une vision très américaine de la ville autour de la voiture enfin il y avait tout de suite un système qui pouvait être mis en place donc elle a tout stoppé et en fait on l'accompagne depuis deux ans sur une thématique qui s'appelle réinventer la ville en gros c'est finalement quand la ville explose et qu'il n'y a plus rien qu'est-ce qu'on fait sur quelle base on repart comment on réinvente tout ça et donc elle a mis en place donc une consultation générale qui dure depuis deux ans où tous les trimestres elle convoque toute la population alors ne vient qu'une partie mais vient quand même deux, trois parfois 500 personnes dans un immense gymnase et on travaille sur des thématiques sur ce que c'est que la ville la ville désirée la ville rêvée mais la ville aussi avec des vrais outils c'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité de savoir ce que c'est que le coût de la ville qu'on va reconstruire donc elle est rêvée mais à la fois elle est très pragmatique aussi et donc c'est intéressant c'est qu'il y a tout ce débat où ils ont la connaissance des choses et après il y a possibilité de mettre en oeuvre et les schémas d'aménagement qui sont proposés ne sont plus des schémas comme nous on connaît en France sur la planification urbaine ce qu'on appelle la ville propre où justement tout est planifié et on dessine la ville pour 15 ans alors qu'en fait on ne sait même pas ce qu'elle sera dans 2-3 ans là-bas au contraire c'est la ville qui se reconstruit au fur et à mesure et à chaque fois avec la population même si ce n'est pas en fait un exemple j'irais où tout est extraordinaire parce qu'il y a toujours des débats en continu en fait ça montre qu'on peut se reposer à la question de la ville d'une manière très pragmatique à partir du moment où les gens ont la connaissance de chaque décision qu'ils ont à prendre pour faire la ville et que 1 euro ou 1 dollar c'est 1 dollar 1 euro c'est 1 euro mais à partir du moment où ils ont cette connaissance là ils peuvent se projeter en fait sur la ville désirable et savoir le coût de la ville désirable aussi Merci Catherine Muller de votre côté tout à l'heure vous disiez c'est difficile c'est difficile donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à mieux prendre en compte la nature dans la conception de la ville d'aujourd'hui Déjà un point au-delà de la conception mais je pense qu'il faut penser à la ville fertile il va falloir je suis étonnée parce qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant mais à mon sens il est très important de réfléchir sur cette notion de ville fertile ça doit être une ville nourricière fertile aussi sur le plan social et sociétal ça on a vu mais pensons au sol pensons à l'intérêt du sol pensons à la terre cette ville nourricière qui peut effectivement travailler sur des jardins familiaux ou voir plus des jardins sur des toitures végétalisées par exemple mais pensons à cet acte nourricier de la ville et cette fertilité parce que à mon avis la densification ne sera possible et la suppression d'ailleurs de la voiture ne sera possible que si on met en avant cette végétalisation je voudrais aussi garder une approche un petit peu plus positive parce que tout n'est pas négatif on sait qu'en France on travaille sur ces sujets monsieur le maire de Grenoble est bien placé pour le savoir mais permettez-moi de vous citer quelques exemples c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs je peux parler de Strasbourg une ville que je connais bien puisque j'y travaille qui travaille sur un parc naturel urbain avec de l'éco-pastoralisme bien sûr mais aussi des vergers partagés avec des ruchers urbains donc là on a ça on approche la ville fertile excusez-moi petit problème technique Bourges qui a créé une forêt verte urbaine Lyon qui travaille sur la revégétalisation des berges de la Saône Marseille qui a un très gros projet d'un parc d'un hectare la ZAC Saint-Charles pour créer une surface d'espace vert et pour la doubler et puis alors à l'étranger vous avez Bogota qui était une ville qui était une ville coupe-gorge et qui a réussi à améliorer son image grâce à justement l'impact des espaces verts puisque je crois qu'il y a 1100 espaces verts dans cette petite ville enfin cette ville de Bogota Curitiba nous en parlions avec monsieur Pioche tout à l'heure qui est une ville au Brésil absolument exemplaire bref les exemples sont là le plus important à mon sens même ça sera de les rassembler et de mettre en avant ces bonnes pratiques donc voilà je pense que l'avenir se présente malgré tout plutôt bien je voudrais garder une note positive parce qu'il y a une sensibilisation mondiale générale et une jeune génération qui est poisonnante d'idées et je pense que mon voisin monsieur Barr peut le confirmer donc s'inspirer des bonnes pratiques merci donc Philippe on parle beaucoup jusqu'à présent de démarches qui viennent d'en haut il semblerait qu'il y a d'autres manières de faire la ville que simplement de planifier comme l'a dit Thierry Roche mais aussi de partir des décideurs c'est aussi peut-être de partir du bas et voir à occuper les terrains pour commencer avant de commencer à discuter je crois que Darwin n'a pas toujours été dans le respect des formes ou de la réglementation donc comment on peut effectivement se réapproprier le foncier éviter que ça ne soit qu'un outil de spéculation comme c'est devenu le cas depuis des dizaines d'années donc le foncier ça sert aujourd'hui à enrichir les 1% dont on parle régulièrement c'est pas quelque chose du tout d'abstrait donc on peut pas parler de ville sans foncier c'est là dessus que tout se fait tout se crée donc comment comment les usagers peuvent-ils se réapproprier cet usage et cette maîtrise du foncier oui alors je pense que malheureusement l'avenir il est pas si rose que ça je suis désolé de plomber l'ambiance mais on a quand même des alertes qui sont plus que dans le rouge et surtout il nous reste très peu de temps il nous reste que 5 ans pour enclencher un véritable changement drastique et pour enrayer ou plutôt limiter les conséquences désastreuses de notre société un peu irresponsable et quand on a plus le temps et bien on n'a pas on n'a pas le temps de planifier à 20 ou 30 ans quand il nous reste que 5 ans donc on doit se prendre en main et on doit agir vite et quand on agit vite avec quand même les connaissances de ce qui est moins pire si ce n'est plus vertueux et bien on obtient des résultats aujourd'hui nous en quelques années et comme vous le disiez il y a plein d'autres endroits dans le monde qui montrent la voix avec des voix différentes il n'y a pas qu'une seule voix mais en tout cas nous à notre petit niveau en quelques années on est 5 fois moins on émet 5 fois moins de gaz à effet de serre que dans le tertiaire classique on recycle 80% de nos déchets on a 70% de déplacements doux c'est quand même on est sur le format sur le modèle énergétique négaWatt on est sorti du nucléaire on achète notre énergie à Enercop qui c'est que de l'énergie sur l'électricité c'est que de l'électricité verte donc on peut changer les choses en très peu de temps si on le décide et surtout si on le met en place au fur et à mesure tous les jours et avec véritablement l'engagement de chacun des usagers et pour ça il faut un petit peu briser les barrières c'est ce qu'on a essayé de faire on est à la fois propriétaire d'une partie de notre foncier une ancienne caserne militaire qui était vouée à la destruction on s'est battu pour en racheter une partie un hectare et puis on en a loué une autre partie 3000 mètres carrés de plus et on en a squatté au départ 10 000 mètres carrés de plus aujourd'hui c'est à peu près 45 000 mètres carrés sur lesquels on est installé avec des démarches très diverses de développement entrepreneurial de commerce responsable on a le plus grand coworking de France le plus grand restaurant bio de France on n'a pas essayé de faire la course au plus gros il se trouve que c'est comme ça parce que ça répondait à une attente mais on a aussi un skatepark une ferme urbaine des ruchers du logement d'urgence je le disais un club nautique des ateliers participatifs de rénovation de vélo de mécanique bref des gens qui s'installent chez nous qui prennent en main leur destinée leur bâtiment qui le rénove avec du bricolage avec plus ou moins de moyens et ça fonctionne ça marche c'est juste pour dire qu'on peut aller très vite si on le souhaite et surtout si on n'attend pas de tout planifier à l'avance pour que ce soit tout carré tout bien tout propre tout idéal l'idéal ça n'existe pas et on n'a pas le temps d'aller chercher l'idéal aujourd'hui et ça ne veut pas dire qu'au fur et à mesure on n'intègre pas des solutions ultra technologiques scientifiques brillantes mais il faut avancer tous les jours et c'est ce qu'on essaye de faire et il y a une grosse différence par rapport aux grands projets urbains dans lesquels c'est toujours un petit peu les mêmes à qui on redistribue le foncier beaucoup de nos collectivités bradent le foncier public à des grandes multinationales de l'immobilier parce qu'elles ont une surface financière qui garantit le paiement ce qui exclut les exploitants de la ville d'acheter le foncier au départ et aujourd'hui si vous êtes petit entrepreneur ou une association il faut aller au-delà des rocades ou des périphéries pour construire votre bâtiment c'est inique il faut revenir à ce qu'ont fait les villes de tout temps elles ont été faites par des bâtisseurs les bâtisseurs c'était n'importe qui dans la ville aujourd'hui on est passé de la ville des bâtisseurs à la ville des bétonneurs il faut en sortir bon je vois qu'il y a une approbation on va finir ce premier tour avec Eric Piolle et après vous aurez la parole ne vous inquiétez pas il vous restera quand même une bonne vingtaine de minutes donc effectivement par où par où peut-on procéder pour changer cette ville comment on peut faire participer les gens est-ce que quelles différentes tailles de projets aussi peuvent être utilisées on parlait tout à l'heure de Curitiba c'est vrai qu'on a on a eu un maire urbaniste à sa tête qui a développé une notion qu'on appelle la plus ponctue urbaine qui est cette idée de dire qu'on peut aussi par des interventions de petite taille peu coûteuses on peut changer la vie d'un quartier alors changer la vie d'un quartier j'ai l'impression que ça fait partie un peu du programme de Grenoble à travers son budget participatif mais c'est pas les seules actions qui sont menées pour faire participer les habitants donc Eric Piolle comment cette dimension participative est prise en compte aujourd'hui à Grenoble alors si je peux me permettre en fait je vais donner mon temps de parole à la salle parce que si vous voulez savoir ce qu'on fait vous pouvez aller sur notre site et en 5 minutes vous aurez fait le tour et voilà donc si par contre vous avez envie d'aller vous frotter à un point particulier on peut le faire ensemble merci beaucoup donc on y va je sais pas comment ça se passe pour le micro les micros il y a des micros partout ici c'est ça donc là on commence peut-être monsieur là-bas déjà monsieur bonjour mon nom est Joël Doronet je travaille à la cité des sciences et de l'industrie au palais de la découverte ma question s'adresse à l'ensemble du panel cinq grandes villes dont les maires sont présents en ce moment à la COP21 il s'agit de Vancouver Copenhague San Diego San Francisco et Sydney ont décrété qu'ils seraient à 100% en énergie renouvelable pour les premiers c'est-à-dire Copenhague et Vancouver en 2030 pour les autres San Francisco San Diego et Sydney autour de 2035 2040 leur méthode en deux mots c'est de combiner les énergies renouvelables intermittentes avec des énergies et des ressources permanentes en utilisant aussi dans ce mix les économies d'énergie et l'efficacité énergétique le tout relié pour produire et distribuer l'électricité à une grille intelligente ou smart grid avec la participation solidaire comme ça a été dit tout à l'heure des éco-citoyens ma question est quelle ville de France pensez-vous sera capable et si oui lesquelles d'être à 100% autonome en énergie à l'horizon 2040 pour Grenoble déjà à quel horizon je crois qu'on n'en est pas là on passe au 1er janvier toute la ville pour ses fonctions publiques et le centre communal d'action sociale en énergie verte donc ça c'est une décision qu'on a prise là le mois dernier ce qui nous fera faire en plus des économies mais aujourd'hui en fait c'est pas forcément l'axe majeur on est sur clairement un scénario Négawatt mon adjoint à l'urbanisme au logement et à la transition énergétique était un des porte-parole de Négawatt donc on est au coeur de cette démarche mais ce qui m'intéresse moi c'est le lien avec les territoires voisins c'est à dire que je pense qu'on a un risque dans l'urbanité dans laquelle on vit et dans le discours sur l'urbanité parce que quand on parle de développement du monde urbain en fait c'est un développement plutôt des petites villes en France les grandes villes elles ont une population qui est quasi stable depuis maintenant 40 ans donc en fait on est en train de grignoter de la campagne mais pas de densifier les grandes villes qui n'ont quasiment pas gagné elles recommencent depuis même pas 10 ans à gagner un petit peu d'habitants donc ce qui m'intéresse moi c'est plutôt de développer du lien avec les territoires voisins avec la montagne parce que je crois qu'on a un avenir fort à la fois en termes de valeur et en termes de tourisme zéro carbone avec notre environnement immédiat et puis surtout de se rappeler que les 5 grandes pénuries que nous devons affronter pour le 21ème siècle l'eau l'énergie les matières premières les terres agricoles la biodiversité sont détenues principalement aujourd'hui dans le monde rural et donc ce qui m'intéresse c'est plutôt de dire comment est-ce que la ville elle crée des ponts avec ses territoires donc on a une démarche sur l'énergie sur laquelle on avance mais on cherche aussi à développer typiquement qu'on s'est fixé l'objectif de passer en 100% bio et local avant la fin du mandat on est déjà passé de 20 à 50% dont 30% de local en l'espace de 18 mois mais ce qui m'intéresse c'est qu'on est en train de faire des partenariats avec les restaurants inter-entreprise des gros restaurants inter-entreprise nous on fait 10 000 repas mais il y a ces restaurants inter-entreprise certains font quand les groupent autant de repas comment on travaille ensemble pour développer une ingénierie qui fait que nos tailles de l'eau et que la structuration de la filière derrière elles permettent aux agriculteurs du territoire de se dire qu'ils vont peut-être quitter le maïs pour faire un peu de maraîchage et comment on va structurer nos appels d'offres pour qu'ils puissent y répondre et comment ils vont se structurer pour répondre aussi à nos besoins donc l'axe de travail est plutôt de se dire que la ville disons que le prisme c'est qu'il y a un discours sur la ville qui est de dire la ville c'est le phare de l'humanité un concentration d'intelligence on a entendu des discours que j'ai entendu lors des passages en métropole disant que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux puisque d'ailleurs ce qu'on voit de la terre depuis un satellite c'est la ville ce qui veut bien dire que c'est ça qui est important donc il faut se décaler je pense par rapport à ce discours là pour créer du lien avec le territoire les territoires voisins et pas oublier que l'enjeu une grande partie de l'enjeu c'est la conservation de ces espaces et donc la respiration entre la ville et ces espaces autour la ville de New York qui n'est pas dans ces 5 villes là mais continue d'envoyer ses déchets à 1500 km de là avec un flux continu de camions sur 1500 km pour aller évacuer ces déchets donc on doit travailler en lien avec les territoires voisins je voudrais simplement quitte à ne pas me faire des amis mais peu importe je n'ai pas l'habitude de la langue de bois je me demande si les villes que vous avez citées est-ce que ces villes là avaient une distribution de l'énergie qui était centralisée ou pas et je me demande si nous en France nous ne souffrons pas du fait que l'énergie l'électricité elle a été érodée elle a été encadrée par une institution un organisme qui fait qu'on a peut-être arrêté nos élans voilà en tout cas je pense que sans me risquer trop que je ne connais aucune ville qui a annoncé ce type d'objectif en France aucune grande ville même si on a des territoires ruraux par contre effectivement dans le cadre en particulier du réseau des territoires à énergie positive le réseau Tepos qui sont engagés vraiment certains le sont déjà autonomes produisent plus d'énergie qu'ils en consomment pour ce qui est des grandes villes il n'y a pas d'annonce aujourd'hui alors après c'est vrai qu'on n'a pas la même manière non plus que les anglo-saxons d'afficher des objectifs très forts qui doivent être une direction pour avancer c'est pas très français mais je pense qu'on peut dire aussi qu'on manque d'ambition après moi je souscris aussi énormément à ce qu'a dit Eric Piolle sur le fait qu'il faut travailler vraiment sur des notions entre les villes et leurs territoires qui sont autour il y a une notion de bio-région qui a été développée en particulier par nos amis italiens qui l'ont théorisé et je pense qu'on a énormément à faire là-dessus des liens sur la production d'énergie renouvelable qui peut être plus facile sur les territoires périurbains la production alimentaire qui ne pourra jamais là j'ai peut-être une vision un tout petit peu différente que Vincent Calbeau mais qui ne pourra en tout cas on ne produira pas on ne fera pas les champs de riz les champs de blé les champs de céréales au coeur des villes donc là aussi il faut trouver des nouvelles solidarités entre les territoires périurbains et les villes pour arriver à relocaliser mais sans vouloir être dans une notion d'autarcie ou d'autonomie trop poussée mais en tout cas je pense qu'on n'a pas effectivement je pense qu'on manque peut-être d'ambition en France sur ce sujet une autre question oui bien merci Justin Diou je m'occupe d'argent je m'occupe de finances sans frontières merci au panel simplement une chose à souligner pas un seul instant je ne vous ai entendu parler de tous ces citoyens qui sont devant vous qui sont impliqués dans ce que vous leur proposez ce dont il s'agit la France est une puissance mondiale il n'y a pas de pétrole mais des idées extraordinaires simplement il y a un problème de gouvernance qui consiste à dire on va faire les choses pour eux on va leur dire vous faites ça ces citoyens qui sont ici qui vous écoutent sont prêts à vous apporter l'aide donc tout l'argent nécessaire l'idée c'est l'implication l'implication de la personne concernée dans ce qu'on propose de lui faire donc c'est juste pour vous faire cette remarque sur le mode de gouvernance des projets le mode de gouvernance des projets c'est simplement impliquer chaque citoyen l'ouvrier le paysan dire voilà ce qu'on souhaite faire qu'est-ce que tu en penses nous à finances sans frontières on a créé avec les français la France la plus petite banque au monde je vous donne rendez-vous l'année prochaine vous verrez que l'argent existe partout nous donnons de l'argent pour construire des maisons vous connaissez le crowdfunding immobilier ce sont les mêmes citoyens qui donnent de l'argent pour aller construire leur maison c'est de ça qu'il s'agit je vous ai écouté félicitations spécialiste en matière c'est bien faire la comparaison c'est bien aussi d'aller voir chez l'autre ce qui se fait mais l'idée c'est surtout d'impliquer et quel est le niveau ma question c'est quel est le niveau d'implication du citoyen de celui pour qui on veut faire toutes les belles maisons ceci cela c'est ça ma question merci ça va donner l'occasion à Eric Piole à répondre à la question à laquelle il n'a pas voulu répondre tout à l'heure je suis trop rusé parce qu'en fait je savais que la question est forcément arrivée donc je ne prends pas beaucoup de risques effectivement il faut avancer avec en fait on parle de la vie donc on parle de la vie des gens on parle de la vie avec les gens et il y a différentes manières de faire mais d'abord il faut casser le mur entre les élus et les habitants donc pour cela pour en tout cas notre pratique il a fallu juste s'appliquer les règles de monsieur et madame tout le monde à la fois en vendant les voitures en recasant les chauffeurs donc on n'a plus de voitures avec chauffeurs en baissant les indemnités en se promenant comme on le faisait avant en gardant un contact en fait et en étant au milieu ce qui n'enlève rien du pouvoir symbolique de l'élu mais ce qui permet juste le dialogue et qui n'est pas en train de construire un mur en disant il y a 5 ans il y a 6 ans moi je me suis engagé pour les régionales de 2010 j'étais j'avais un boulot j'avais une vie associative j'avais une vie de famille des copains et tout j'ai décidé de m'engager en politique ben si d'un côté hop je passe de l'autre côté de l'humur et puis c'est fini ça ne marche pas donc casser ce mur entre les habitants et les citoyens casser aussi l'image de l'élu magicien et donc c'est casser aussi l'esprit de consommation qui est aussi porté par les habitants c'est à dire que le discours est de dire vous arrêtez aussi de consommer de l'élu comme vous consommez de la nourriture comme vous consommez des jouets vous consommez de la techno et vous attendez aussi de consommer de l'élu et donc il faut porter ce discours là et puis après se dire qu'on va construire des dispositifs dont on n'a pas la clé donc on les construit avec là aussi les gens on a eu un dispositif participatif qui a pendant 2-3 mois qui a débouché sur une commission extra-communale où il y avait 12 élus et 12 citoyens qui a rédigé une délibération qui a instauré créé les conseils citoyens indépendants qui maintenant se mettent en place ils sont autogérés ils ont des moyens humains et des moyens logistiques mais ils sont autogérés et puis ils se prennent en main et puis ça prendra peut-être un peu de temps mais en tout cas ça part de là deuxième aspect on a mis de l'enjeu aussi c'est à dire qu'on a consacré une part de notre budget à des budgets participatifs donc il y a eu un phénomène d'un parcours de quelques mois où les habitants ont d'abord déposé leurs projets il y en a eu quelques centaines puis ils sont venus expliquer leurs projets devant d'autres citoyens dans une ruche à projets de là est sortie une première sélection faite par les habitants qui avaient souhaité s'impliquer et puis la trentaine de projets a été analysé chiffré par les services on avait mis des conditions typiquement à Grenoble on n'a plus de sous du tout il n'y en a plus nulle part mais nous on était juste on respectait juste les limites légales donc la baisse des dotations fait qu'on doit baisser nos dépenses de 9% et donc on a fixé des conditions très claires qui est que ces budgets participatifs ils pouvaient aller sur de l'investissement mais qui n'allaient pas nous générer des coûts de fonctionnement supérieurs à 5% de l'investissement donc on a fait quelques règles et puis ils ont choisi en septembre une dizaine de projets un gros et neuf petits parce qu'on avait décidé de faire ça à cette échelle là et puis il y a un troisième volet sur un pouvoir d'interpellation c'est-à-dire que par pétition qu'ils puissent porter une délibération au conseil municipal et que cette délibération si on ne souhaite pas l'aborder il puisse y avoir un système de votation qui fait que s'ils obtiennent plus de voix que ce qu'on a obtenu nous qu'on a été élu et bien on mettra en oeuvre la proposition qui est proposée mais on avance il n'y a pas de solution je veux dire on avance comme ça en expérimentant il faut juste accepter aussi de se laisser bousculer accepter d'avoir un métissage profond de nos pratiques et puis on avance comme ça un petit commentaire Philippe et après on passe à la question oui je voudrais quelque part répondre un peu aux deux questions qui viennent d'être posées d'abord je pense que même quand on n'a pas la chance d'avoir des élus comme Eric Piolle qui mettent en place des choses pour réenclencher un dialogue avec les citoyens plus fort il faut aussi arrêter de pleurnicher et se prendre en main parce que oui c'est vrai nos institutions ont perdu l'habitude de vraiment mettre le citoyen les citoyens les usagers au coeur de la conception mais rien ne nous empêche de lutter contre ça d'imposer nos idées je peux vous dire que nous c'est ce qu'on a fait on a eu des élus qui nous ont soutenus quand on est allé proposer nos idées mais on a eu aussi d'autres qui ont résisté des services entiers qui résistaient à ce qu'on proposait parce que ça change les données mais c'est pas grave il faut se battre et il faut véritablement considérer qu'on a le droit de reprendre en main la destinée de nos villes et pas attendre tout de la concertation publique qu'elle soit super bien organisée qu'elle fasse remonter chaque idée je crois qu'il faut vraiment aller au combat au sens pacifique du terme et voilà je crois que ça nécessite une responsabilisation de chacun pour véritablement aller affronter les portes qui sont fermées quand elles se ferment et je voudrais réagir à ce que tu disais Joël par rapport à ces grandes villes qui font ces grandes et belles annonces je pense que c'est peut-être aussi parce que si on prend l'exemple de Copenhague et peut-être d'autres il y a des initiatives des micro-initiatives citoyennes collectives dans ces villes-là qui sont quand même plus faciles à mettre en oeuvre et qui ont en tout cas une culture de ce genre d'initiatives depuis plus longtemps donc elles ont un tissu un réseau un terreau de projets qui ont déjà enclenché la transition le changement qui leur permettent d'appuyer une politique plus globale donc je pense que si là aussi en France on est nombreux à faire émerger des micros et c'est Christophe Bérard qui nous disait ça il y a quelques années qui nous avait convaincus qu'il ne fallait pas attendre nous on réfléchissait à un réseau de chaleur globale sur notre zone savoir si on attendait et il nous a dit mais faites le vote foncez prenez-vous en main sur votre sur votre indépendance énergétique parce que si on attend la décision centrale et bien elle met tellement de temps à venir que de toute façon on sera trop en retard donc si on développe les micro-projets peut-être que nos gouvernants nos institutions auront plus facilement la capacité à déployer des grands projets de ce style merci Philippe on approche de la fin donc ce que je vous propose c'est qu'on prenne on prenne trois questions à la suite et qu'après derrière on essaiera de faire des réponses courtes sur ces trois questions donc il y a madame il y a monsieur au fond et il y a monsieur devant donc on si vous pouvez être assez court merci bonjour Meryem Anyahou je suis architecte et je vous remercie de nous avoir un peu expliqué tous ces éléments mais j'ai d'abord une chose c'est que le modèle de la tour c'est à dire avec uniquement du logement ça ne fonctionne pas vous avez les exemples ratés de la cité Michelet dans le 19ème des tours qui se trouvent sur le quai de Seine qui sont problématiques et qui posent problème aujourd'hui d'autre part j'aurais aimé qu'on parle de la qualité architecturale parce que quand la conception elle est bien faite on a des éléments qui fonctionnent et qu'on n'a pas besoin de mettre toute une énergie toute une technologie pour rendre la qualité d'usage et la qualité architecturale à l'habitant c'est à dire à l'usager voilà merci pour cette question aussi au fond en même temps oui bonjour Tristan Duhamel Transition Paris 20 c'est pas une question c'est juste une petite contribution justement par rapport à l'initiative citoyenne il existe un mouvement courte s'il vous plaît pardon courte s'il vous plaît oui qui est initié par Rob Hopkins en 2006 qui vise à ce que chaque citoyen dans son quartier se mette en relation avec les autres à travers une mailing list et qui permette de développer des initiatives toutes petites voire beaucoup plus grandes ça s'est mis dans tout le monde entier c'est un projet très très intéressant merci merci donc les villes en transition monsieur Demand bonjour Anthony Buja je suis PDG d'une entreprise innovante qui est basée à Brive-la-Gaillarde j'avais une question justement pour répondre à ce que vous disiez monsieur Piole vous avez parlé donc de murs entre le maire et ses habitants je parlerai aussi de murs entre les administrations et les entreprises donc sur le plan pouvoir décisionnel sur la réactivité et plus largement après sur la volonté politique ok donc on a une question je vais peut-être donner la parole à Vincent pour répondre sur la question des tours à usage unique donc sur la question des tours je suis tout à fait d'accord avec vous je pense qu'aujourd'hui il ne faut plus construire des tours à usage unique parce qu'on sait par exemple que quand on fait une tour mixte à 50% de bureaux à 50% de logements on réduit de 50% la facture énergétique du projet sans énergie renouvelable comment ? simplement en repulsant tout le réseau de chaleur développé en journée par l'espace de bureau dans les espaces de vie privée en début de soirée et donc si après on intègre des énergies renouvelables là on arrive à être à énergie positive et après effectivement c'est du bon sens concevoir des bâtiments flexibles avec un minimum de compartiments intérieurs qui peuvent évoluer en suivant les usages pour faire en sorte de pouvoir transformer des espaces de bureau en espace de logement presque sans travaux en pré-énervant notamment des planchers techniques par exemple merci Eric sur cette question des relations avec les entrepreneurs oui c'est pas qu'avec les entrepreneurs c'est de fait moins ça marche plus le service public s'est refermé sur lui-même et donc et en plus il reçoit des injonctions normatives qui sont souvent utiles mais qui deviennent une nuée d'injonctions donc la réaction naturelle c'est comme un escargot quand vous touchez les antennes qui va se mettre au fond de la coquille et puis il faut attendre pour qu'il ressorte le bout du nez et donc on a un travail à faire autour de ça pour que finalement le moi mon objectif c'est de pouvoir travailler si vous voulez avec les techniciens donc l'administration avec les habitants et de pouvoir faire émerger de finalement créer le cadre qui fait que ça émerge naturellement et pour ça il faut déverrouiller aussi on a un message fort sur la participation des habitants mais il faut aussi que ça déverrouille entre l'administration et les habitants et puis l'administration et l'environnement extérieur on va dire et donc évidemment ça ça passe par un travail qu'on a commencé là de repenser finalement comme un portefeuille de services pour presque pour une entreprise mais de repenser quel est le besoin pas le besoin primaire mais le vrai besoin se dire comment on va on s'assure qu'on est enfin effectivement en train puisqu'on a un service public de répondre à une question importante et collective et comment en repartant de là on réinvente la chaîne on retourne la pyramide sinon l'administration comme n'importe quelle moi j'ai travaillé 15 ans dans le privé dans des énormes boîtes américaines on avait la même difficulté c'est qu'on crée des silos une administration c'est pensé par le bas et puis finalement la première ligne elle devient l'exécutant du sommet de la pyramide alors que la première ligne c'est là que se crée le bien commun c'est là que se crée la relation sociale c'est là que se crée le conflit et donc l'objectif est de retourner petit à petit la pyramide pour qu'elle soit centrée sur là où il y a du frottement c'est à dire que sa façade extérieure et que tout le monde soit au service de cette façade extérieure c'est un travail qui demande un petit changement culturel qui est parfois un peu agressif il faut aller il y a une question de rythme le rythme pour les élus le rythme pour l'administration le rythme pour les habitants et donc tout ça prend du temps et il faut trouver le rythme qui fait qu'on avance tous ensemble petit à petit merci donc malheureusement on va vers la fin de cette table ronde pour la conclure un peu avec après ce diagnostic ces pistes de travail et c'est quand même des raisons d'espérer je crois aussi même si le temps est compté je vais demander à chacun des intervenants alors ce sera très court c'est peut-être un mot ou une phrase pour vous qui vous semble la priorité pour construire cette ville de demain une phrase ou un mot commençant peut-être par ma voisine Catherine oui un mot un espace socio-territorial avec de l'hyper-proximité moi je dirais la plus belle des énergies renouvelables c'est notre intelligence et notre faculté de s'adapter moins de biens plus de liens moi je pense qu'on peut il faut qu'on redonne l'estime de soi aux gens puisque là on parle on est entre nous mais il y a quand même des gens qui sont en très très grande difficulté et donc c'est redonner cette estime de soi aux gens et en fait de réenchanter la ville donner envie de cette ville désirable il y a un mot quand j'ai commencé à gribouiller tout à l'heure pour préparer un peu l'intervention il y a un mot que j'ai pas casé et que j'ai souligné pourtant entouré une première fois souligné deux fois donc je vais le prendre c'est métissage la ville est un lieu de métissage et je crois que particulièrement en ces périodes un peu troubles c'est ça que je garde en tête un fort lieu de métissage merci 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 aux intervenants donc vous pouvez si vous avez envie d'en savoir plus il y a bien sûr des sites internet de chacun il y a aussi un manifeste qui s'appelle une autre vie entre parenthèses deux ailes e est possible sur le site écoquartier.fr que je vous invite à signer si vous vous retrouvez dans ces idées donc bon après-midi à tous merci Merci.